L'évangile de Pentecôte Verset 19 à 23 Sans tout le monde sait bien que Pâques et la Pentecôte sont de fait complètement inséparables Que la Pentecôte c'est l'achèvement parfait du mystère pascal Au jour de Pâques on est libéré par le Seigneur Et au jour de la Pentecôte on commence à se comporter en homme libre L'Esprit-Saint nous installe complètement dans la liberté que Jésus nous a donnée par sa mort et sa résurrection Donc dans Saint Jean chapitre 19 chapitre 20 verset 19 Le soir de ce même jour c'est le jour de Pâques Le premier de la semaine Les portes étant closes là où se trouvaient les disciples Par peur des juifs Jésus vint et s'éteint au milieu d'eux Alors vous avez le soir, la nuit et en plus les portes fermées Le mystère de Pâques est réel mais n'a pas encore été accompli parfaitement Et en fait avec la venue de Jésus au milieu des disciples Ce soir du jour de Pâques Va s'accomplir ce qui est dit au chapitre 60 du prophète Isaïe Qui annonce une résurrection, une libération Donc on est bien, on chante le premier verset « Debout resplendis car voici ta lumière » Donc c'est la nuit mais Jésus est la lumière Et ensuite au verset 11 de ce même chapitre 60 « Tes portes seront toujours ouvertes, ni le jour ni la nuit, on ne les fermera » Jésus au milieu des disciples c'est la lumière et les portes ouvertes C'est-à-dire la peur a complètement disparu Alors Jésus vint et se tint au milieu d'eux Au milieu ça ne veut pas dire seulement une indication géographique Il était au milieu Mais en même temps c'est un rappel de ce qui est écrit au livre de la Genèse A propos de l'arbre de vie Genèse 2, 9 Où il est dit que l'arbre de vie était au milieu du jardin De la Genèse à l'Apocalypse Apocalypse 1, 13 Il est question de Au milieu des candélabres On se tenait comme un fils d'homme Au milieu ça veut dire accessible par tous Proposé à tous À égale distance de chacun Jésus comme l'arbre de vie Comme le fils de l'homme de l'Apocalypse Qui est lui-même d'ailleurs Est au milieu Pour tous Pour chacun Pour tous ceux qui veulent l'accueillir Et pour faire reculer la peur Et leur donner la lumière Il leur souhaite le shalom Qui veut dire la paix Et qui veut dire la plénitude En présence de Dieu Deux fois il leur dit La plénitude de Dieu est avec vous Shalom Paix sur vous Où la paix soit avec vous Ensuite il leur montre Ses mains Et son côté Pour montrer que c'est très exactement Le même qui a été crucifié Et qui est ressuscité Pour affermir leur foi Faire grandir leur foi Il leur montre ses mains Et son côté Et puis de nouveau La paix soit avec vous Comme le Père m'a envoyé Moi aussi je vous envoie Comme une chaîne de tradition Ce que j'ai reçu Je vous le donne Pour que vous le transmettiez A votre tour La source c'est le Père L'unique médiateur C'est Jésus Et les missionnaires C'est chacun de nous Comme le Père m'a envoyé Moi aussi je vous envoie Et il est dit ensuite Qu'il souffle sur eux Et leur donne l'Esprit Saint Alors Saint Jérôme Et d'autres avec lui Se disent il y a un problème Parce qu'il leur annonce Qu'il leur enverra l'Esprit Saint Au jour de la Pentecôte Et voilà qu'on est le soir de Pâques Et que déjà Ils reçoivent l'Esprit Saint Alors voilà comment L'interprète Saint Jérôme Comment se fait-il Que selon Saint Jean Le Seigneur insuffla L'Esprit Saint aux apôtres Alors que selon Saint Luc Il promit de l'envoyer Après son ascension Paul Saint Paul Nous apprend à discerner Diverses grâces de l'Esprit Il y a divers dons Mais c'est le même Esprit J'ose dire en toute liberté Que du jour où les apôtres Ont donné leur foi au Seigneur Ils ont toujours eu l'Esprit Saint Et ils n'auraient pu faire aucun miracle Sans la grâce de l'Esprit Saint Mais ils l'avaient dans une certaine mesure Puis le premier jour de la résurrection Ils reçurent la grâce de l'Esprit Pour remettre les péchés Baptiser Faire des fils de Dieu Et donner l'Esprit d'adoption Enfin le jour de la Pentecôte Ils reçurent les autres dons de l'Esprit Le Saint-Esprit est d'une richesse infinie Et on ne le reçoit pas qu'une seule fois Pour ça que ce texte Ce dimanche de la Pentecôte On nous lie un texte Qui se passe après l'Ascension Et l'Évangile qui se passe Le soir du jour de Pâques Alors il souffla sur eux Une nouvelle création est en route Jésus souffla sur eux De même que Dieu avait soufflé En pleine figure d'Adam Une haleine de vie En Genèse 2,7 Le Seigneur Dieu modela l'homme Avec la glaise du sol Il souffla dans ses narines Une haleine de vie Et l'homme devint un être vivant L'homme mort à cause du péché Redevient vivant Par le souffle du Seigneur Jésus L'Esprit Saint donné Par Jésus ressuscité C'est pour ça qu'il est dit Qu'il souffla sur eux Et leur dit Recevez l'Esprit Saint Pas prenez possession Mais recevez L'Esprit Saint se reçoit C'est un don de Dieu On ne l'acquire pas A force d'efforts A force d'efforts Ou de méthodes Ou de je ne sais quoi Recevez l'Esprit Saint Le don de l'Esprit Saint L'Esprit Saint est un don Et le don ici A quelque chose de particulier C'est le don de l'amour de Dieu Dans sa perfection Dans sa toute puissance Qui est de libérer du péché La manifestation parfaite De l'amour de Dieu C'est de nous libérer Du péché qui nous conduit Vers la mort C'est pour ça Que juste après leur avoir dû Recever l'Esprit Saint Jésus ajoute Ceux à qui vous remettrez les péchés Ils leur seront remis Ceux à qui vous les retiendrez Ils leur seront retenus On peut dire C'est l'institution Du sacrement de la pénitence Ou du sacrement de la confession Etc De cet immense sacrement À travers lequel Par les mains du prêtre Et par la bouche du prêtre Nos péchés Au nom de Jésus Sont remis Et c'est la délivrance C'est la délivrance Annoncée par la résurrection Du Seigneur Alors cette Donc manifestation De l'amour de Dieu Comme nous dit Saint Paul L'Esprit Saint C'est l'amour de Dieu Dans les Romains Chapitre 5 Verset 5 L'espérance ne déçoit pas Parce que l'amour de Dieu A été répandu dans nos cœurs Par le Saint-Esprit Qui nous a été donné Le Saint-Esprit A été donné aux apôtres Pour que nos péchés Soient pardonnés Soient pardonnés À condition qu'on accepte De recevoir cet Esprit Saint Par l'intermédiaire des apôtres Et qu'on accepte De recevoir le pardon des péchés En fait il n'y a pas écrit Pardon en grec C'est une question D'être lié Ou délié D'être au pouvoir du péché Ou d'être délivré Du pouvoir des péchés Donc ceux à qui Vous remettrez les péchés Ils leur seront remis Ceux à qui Vous les retiendrez Ils leur seront retenus Ça veut dire Ceux chez qui Vous allez constater Qu'ils ne veulent pas Être libérés de leurs péchés Ils ne pourront pas Être libérés de leurs péchés Il y a un commentaire De Saint Augustin A ce propos Qui dit ceci La charité de l'Église C'est beau l'Esprit Saint La charité de l'Église Qui par l'Esprit Saint Se répand dans nos cœurs Remet les péchés De ceux qui ont part A cette charité Mais elle retient les péchés De ceux qui n'y ont pas de part C'est pourquoi Après avoir dit Recevez l'Esprit Saint Il a aussitôt ajouté Ses paroles Sur les péchés remis Et sur les péchés retenus Là où il n'y a pas l'amour Là où il n'y a pas La charité de l'Église Comme dit Saint Augustin Là où il y a refus De l'Esprit Saint Forcément les péchés Ne peuvent pas être remis Parce que ceux qui sont À l'intérieur Qui vivent dans ces péchés Refusent d'en sortir On a été créé libre Et on est recréé Également libre Sœur Claire Merci